Bonjour à vous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo littéraire. Je vais vous parler du CPC anachronique que je viens d'acquérir. Les ambrous, les jeux qui sortent maintenant, les accessoires que l'on fait pour la Scam CPC etc etc. Ça va surtout parler de la nouvelle scène plutôt que de l'ancienne scène et aussi de la pop culture geek. Alors vous aurez vu au début de vidéo que je montrais deux magazines. Pourquoi ? Parce que ça c'est ce qu'il y avait avant le Fasin GX qui ne parlait que de la GX 4000. Ce magazine en comparaison fait 60 pages et il fait place à celui-ci qui le remplace et qui paraîtra deux fois par an dont tous les six mois il y a un magazine. Celui-ci c'est celui de novembre 2023. Comme vous le voyez 15 euros franchement ça vaut le coup puisqu'il fait lui 107 pages. Donc 60 pages pour celui-ci, 107 pages pour celui-ci. Donc c'est anti-une consacrée uniquement à la Scam CPC. Donc il y a beaucoup plus de contenu. Sachez qu'il y a un beau poster à l'intérieur qui rappelle évidemment la fille que l'on voit sur les fanzines GX de temps à autre. Franchement je trouve superbe, vraiment sympa. Pour les retitres, test de matériel, les sucres 2022, les oscars, si vous préférez un chien nommé Moritz. Pour les jeux Moritz, jeux 2023 cpc et GX 4000. Au niveau de la pop culture geek, on épargne un dossier pokémon, ça va surtout parler des jeux pokémon, Rock On avec Alicia F, Philippe Ulrich, en entretien avec Lord Paddle que je salue, une superbe chaîne sur le rétro gaming. On reconnaît le joystick, j'avais exactement le même sur la Scam CPC. Alors on a le sommaire, on va découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur du magazine. Alors l'actualité et info, donc comme j'ai dit, ce magazine est surtout axé sur les jeux qui sortent maintenant. On parle d'une version du Ghosts and Goblins qui ne fonctionnera que sur 6128 plus et pas sur GX 4000. Tout simplement parce qu'on voudrait utiliser dans cette version les 128k du 6128 plus. Or la GX 4000 n'a que 64k de RAM. Donc du coup, ça ne fonctionnera que sur 6128 plus. Alors on parle aussi évidemment de Sonic GX qui devrait sortir prochainement. On épargnera notamment la news sur Vespertino, dont on ignore encore la date de sortir, du groupe Batman Group qui avait fait une superbe conversion de Pinball Games et qui sortira un magnifique jeu de course sur Scam CPC. Regardez-moi ça vivement qu'il sorte. Nous avons ici un article donc le Ced, le premier article réel du magazine, c'est quoi un Scam CPC. Je vais le passer et en fait, c'est pour expliquer à la jeune génération c'était quoi la Scam CPC. Ensuite, nous avons les petits achats de l'oncle Ced au niveau du matos, du matos moderne pour faire fonctionner notre bon vieux Ascam Scam CPC, un GoTek, etc. En plus, il donne son avis sur ce qu'il a acheté. Donc si jamais vous seriez intéressé par du matos, vous pourriez du coup lire ces tests pour savoir si ça vaut le coup d'acheter ou pas. Parce qu'évidemment, ça a un coût. Alors ça, c'est un article que je trouve très intéressant et qui se nomme Développement et Optimisation sur Amscad. C'est en fait Redbug, que je salue, qui fait partie du groupe Crisipiri et qui a fait un article pour apprendre à programmer sur les Ascam CPC Plus et IGIS 4000 ainsi que sur Ascam CPC. Une aide, en gros, pour programmer sur ces machines. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé magnifique dans les magazines. Ce sont les sucres 2022. Autrement dit, les Oscars 2022 pour l'Ascam CPC. Alors nous avons le sucre d'or, le sucre d'argent et le sucre de bronze. Trois jeux ont été sélectionnés. C'est Toki qui est le sucre d'or. Ensuite, c'est Moritz on the Ottoman que j'ai montré aussi en vidéo et Blackie's Carry School de The Crayer, qui est très bien, très très bien, qui est le sucre de bronze. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas que symbolique, puisqu'ils vont imprimer en 3D les fameux sucres et les envoyer aux développeurs correspondants. Donc, ils vont envoyer le sucre d'or, par exemple, à GGP, donc Roglan Production, pour leur excellent Toki. Et du coup, évidemment, on a le test de Toki. Voilà, le test de Toki qui a reçu un 19 sur 20, d'où le sucre d'or, et c'est mérité. Alors ici, je trouve aussi très intéressant, c'est le quiz GGP, donc Roglan Production. Très, très délirium, très mène, par Pugpal. Pugpal Grip, que je salue aussi, qui participe à la rédaction de ce magazine, et qui a toujours une plume excellente. Et en fait, c'est un questionnaire que je vais passer pour... Questions, de ne pas révéler le contenu des questions et surtout les réponses. Ce sont des questions sur Roglan Production, en fait. Alors, évidemment, du coup, le test de Moritz, nouvelle icône du CPC. Et ça, c'est le chien d'origine qui a servi, justement, à élaborer les jeux Moritz, qui étaient sortis, en fait, sur ZX Spectrum, et qui ont été convertis ensuite sur ASKAM CPC. Le dernier en date étant Moritz on the Autobahn, si je ne m'abuse, qui est vraiment excellent. Et il y a même la Belgique. La Belgique est représentée Cocorico. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis belge. Et on voit le Manneken Peace. Ça m'a bien fait rire, d'ailleurs. Je pensais voir, je ne sais pas moi, l'Atonium ou quelque chose comme ça, ou des gouffres. Mais on voit Manneken Peace. Alors, nous avons aussi un test de Ramiro. Les deux font la paire. Et ce que j'ai appris grâce à ce magazine, c'est que le logo Mojo Twins, c'est en fait un clin d'œil à Codemaster. Le logo ressemble très fort à l'un et à l'autre. Je n'avais pas vraiment remarqué. Et c'est en fait un hommage au jumeau Olivier Twins chez Codemaster. Alors, j'ai oublié de le préciser, mais je reviens au test de Toki, qui est le premier test de jeu dans le magazine. Nous avons à chaque fois, à la fin du test, une fiche qui indique la tête du jeu, la plateforme sur laquelle ça tourne, le genre de jeu, etc. Et nous avons évidemment tout un descriptif, comme à l'ancienne, comme dans les anciens magazines, à savoir les présentations, graphismes, son, musique, animation, jouabilité, conception, scénario, difficulté, longévité, intérêt du jeu. Et en résumé, si on veut juste lire le résumé, on l'a. Alors ici, pour le coup, il y a deux jeux qui ont été testés en même temps. Ramiro El Vampiro, un El Bosco Del Surpiro et Del Papiro. Et du coup, on a deux notes différentes. 14 pour le premier, 12 pour le deuxième. Autre test, Dracula 64, le quasi-compte Mordicus. Shadow Hunter, Godbuster d'un autre monde. Ouais, c'est un jeu un peu fortement inspiré des Godbusters, littéralement. Franchement, il est très très bien. On a aussi le test de Shadow Hunter, qui a reçu une note de 13 sur 20. Nous avons un test de Revenge of Tramos. Le gros patron vous surveille. Un jeu un peu empirique. Et pour le coup, c'est Oncle 7 qui s'occupait du test. Et on voit qu'il a reçu la sélection Sucre 2023. Nous avons un dossier sur Aya Kung Fu. Le célèbre jeu de Konami. Le premier jeu de baston où il y avait une combattante. Une femme, du coup. C'était le premier jeu de baston dans le style. Sachez qu'il est sorti récemment Aya Kung Fu Turbo. Qui est le même jeu. En fait, on accélérait avec de plus belles couleurs. Un remake, en somme. Qui a reçu la note de 13 sur 20. Alors, Pupon nous en dit plus sur Aya Kung Fu. En comparant les différentes versions. Là, nous avons la version Ascam CPC. Oui, nous avons la version MSX. Qui est vraiment pas belle du tout. La version NES. Qui est affreuse. Nous avons la version Commodore 64. En dessous, nous avons la version Atari XL-XE. Et nous avons ici la version X-Spectrum. Et franchement, dans le lot, la version Ascam CPC tire son épingle. Franchement, ça a l'air d'être la plus belle des versions. D'autres versions. Le X-Spectrum 128K. Ici, c'est la version Commodore 16 plus 4. Oui, les sprites sont vraiment petits. Et alors là, les sprites sont vraiment minuscules. C'est la version BBC Micro. Bref, la version Ascam CPC est quand même largement mieux. Alors, une sortie qui m'a fortement surprise. C'est SOH Tactical GH. Un jeu de stratégie de la GX 4000. Je l'ai essayé. Il est pas mal du tout. Il a d'ailleurs reçu la sélection au sucre 2023. Il a reçu la note de 15 sur 20. The Abbey of Crime. Qui est inspiré, comme on le sait, du nom de la rose. Elle n'a pas plu du tout. Il a reçu la note de 5 sur 20. C'est le jeu le moins bien noté du magazine. 5 sur 20. C'est rien du tout. La nouvelle version a sorti en 2023. Parce qu'il y a une ancienne version du jeu. Qui était disponible sur Ascam CPC. Mais je crois qu'elle n'était qu'en espagnol. Je pense qu'ici, le jeu a été traduit au moins en anglais. A savoir que le remake, lui, il est traduit en français. Mais c'est un remake PC. Alors, Rick Dangerous, connu et reconnu par les vieux. Sorti en 2023. Donc, sensiblement amélioré. Et ça, ce sont les sorties de l'année 2023. Il y en a beaucoup. Et donc, ils n'ont pas su tous se tester. Sinon, le magazine aurait fait 200 pages. Il faut le dire, depuis l'idée de Fanzine GX en 2019. Il y a eu un regain sur les créations de Fanzine. Que ce soit sur papier ou sur médias informatiques. Disquette et même cartouche. Voici ceux sortis en janvier et août 2023. Notamment les fameux disques Missing. Que j'ai montré justement en vidéo. Et que l'on peut directement lire sur son Ascam CPC via les disquettes. Je trouve ça génial. En plus de la version, évidemment, PDF. Le Fanzine GX. Le dernier qui était sorti. Et on reconnaît la nana du poster. Article à huit pattes ou le retour des chats. Je n'ai pas eu le temps de lire l'article avant de faire la vidéo. Et ça l'air tout mignon. C'est une conversation entre chats apparemment. Qui tournerait autour de l'Ascam CPC, j'imagine. Il faudra que je le lise. Alors maintenant, vous voyez, c'est entier une page consacrée à l'Ascam CPC. Maintenant, nous passons à la culture geek. Que je vais un peu plus survoler du coup. Ça parle un peu de tout. Ça parle de littérature. Notamment de Phil Horgrich. L'arche du cœur bloude. Et qui présente quelques jeux d'ailleurs sur l'Ascam CPC. Notamment. Le fameux Ténage Queen Skip Poker. Bien connu. Avec une petite surprise à la fin du jeu. Alors, l'Apple 2, c'est Souvenir et Nostalgie. Oui, c'est la partie pop culture. Mais ça va surtout parler jeux vidéo, micro, etc. La fiche technique de l'Apple 2, c'est... Alors, il était une fois Pokémon. Et ça va surtout parler des jeux Pokémon. Sortis sur Game Boy et d'autres supports. Bien sûr. Voilà, comme vous le voyez. DS. Donc, l'un d'un littéraire sur certains livres sortis. Alors, une interview réalisée par Oncle 7. De Alicia F. Ou plutôt un entretien. Et en fait, c'est un groupe de rock. Ou couleur punk. Voire garage. Donc, c'est assez bien une des grandes. Et c'est pas mal du tout. Je vous conseille d'écouter sur leur bon camp. Ces morceaux. Et sur sa page Facebook, vous trouverez des exemples de live. Qu'elle a fait. Donc, de concert. Elle a même fait un autographe. Pour le magazine, c'est plutôt cool. Clin d'œil, cosplay. Donc, forcément, ça parle du cosplay. La chronique de l'Olon manga. Bon, ben, pas la peine d'expliquer. Ça parle manga. Et de différents albums qui ont marqué. Alors, donc ici, c'est une page très touchante. Il nous manque. Avec des personnages d'un manga. Des auteurs d'un manga. Mais aussi, Vanet. Qui est décidé prématurément d'une crise cardiaque. D'après ce que j'ai compris. Et qui avait la chaîne YouTube bien connue. Merci Club Do. Et qui venait de racheter, il n'y a pas longtemps, les droits du club Dorothée Magazine. Afin de ressortir de nouveaux numéros. Malheureusement, il est décédé. Avant que ce beau projet voit le jour. Je ne sais pas ce qu'il en est des magazines. J'espère qu'ils verront quand même le jour malgré tout. Il le mériterait. C'était un homme au grand cœur. Que j'ai bien connu virtuellement. Je ne l'ai jamais rencontré en vrai, malheureusement. Mais j'ai bien connu virtuellement. C'était vraiment une personne adorable. Entrevue avec Lockpaddle. Une excellente chaîne YouTube. Bonjour à toute l'équipe. Je crois qu'ils sont ici actuellement sur la chaîne. C'est de la haute qualité. Franchement, ils font des vidéos super bien montées. Le Master Shift. Au début, on ne le voyait que comme ça en Master Shift. Maintenant, il se monte plus en vrai. Comme on le voit ici. On voit son visage maintenant. Et franchement, ça vaut le coup. En plus, ils s'entourent bien. Entrevue avec Akira Fun. Qui a une chaîne Twitch. Qui a apparemment fortement intrigué et intéressé Purple Griff. Puisqu'il en a fait un article. Voilà, nous arrivons à la fin du magazine. Nous avons un joli dessin. Et nous avons ici évidemment les crédits de tous ceux qui ont participé au magazine. Le prochain numéro sortira dans six mois. Et franchement, c'est de la qualité. Et que penser du magazine ? Et bien qu'il a de bonnes initiatives. Les sucres. Les sucres imprimants en 3D. Je trouve ça une excellente idée. Il a raisonnument tourné vers l'avenir. Puisqu'on parle beaucoup et énormément des jeux qui sortent maintenant. Il faut dire que tous les mois, il y a des jeux qui sortent sur Ascams CPC. Comme j'ai déjà dit, j'ai l'impression que je vais aller au magasin. Et m'acheter un Ascams CPC. Tellement qu'il y a des jeux qui sortent aujourd'hui. Il est très très bien réalisé. Il y a une énorme avancée comparée aux anciens magazines. Voilà, par exemple. Le magazine tel que l'on peut le voir aujourd'hui. Regardez, c'est quand même plus brouillon dans les anciens que dans les nouveaux. Donc du coup, franchement, ça vaut le coup. Et 15 euros pour le magazine, ça vaut le coup. En gros, ça vous coûterait 30 euros longs pour les deux magazines. C'est vraiment pas cher du tout. Pour se mettre au courant de l'actualité de l'Ascams CPC. Et en même temps, de la culture geek. En plus, il y a des entretiens très intéressants. Il y a aussi des astuces pour programmer sur Ascams CPC. Sincèrement, allez-y. Et en plus, on a un poster format A4. Mais très très bien réalisé. Très joli. Ça vaut la peine. Bref, je suis conquis par leur nouvelle formule du CPC Anachroni. Qui reflète bien ce que je fais actuellement sur ma chaîne au niveau de l'Amscad. C'est-à-dire parler de la nouvelle scène. Ça vaut le coup de se procurer. Après, vous trouverez le descriptif de la vidéo. Le lien qui vous permettra de le commander. Et virement, le numéro 2. J'espère que cette vidéo sur le CPC Anachroni vous aura plu. Si c'est le cas, likez la vidéo. N'hésitez pas à commenter. Dites-moi ce que vous pensez de ce magazine. Surtout si vous l'avez. Et bien sûr, si vous ne connaissez pas ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche. Et si vous aimez les magazines et livres sur les jeux vidéo, n'hésitez pas à regarder ma playlist concernant tous ces livres et magazines, y compris virtuels. Allez, sur ce que je vous dis à bientôt. C'était Tagodius pour Passions de JVTV. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada